Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview cette semaine. Une nouvelle praticienne, une nouvelle technique. Je suis très contente de pouvoir vous accueillir dans cette interview live. Comme à chaque fois, si vous avez des questions et que vous êtes en direct, vous pouvez les poser, on y répondra directement. Si vous avez des questions, quand vous regardez en replay, vous pouvez aussi nous les mettre et on y répondra du coup après. Et du coup, le temps que Sophie arrive et se connecte, si je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie et j'accompagne les femmes hypersensibles à prendre soin d'elles-mêmes, à se reconnecter à elles-mêmes pour avoir une vie plus épanouie, notamment via l'hypnose transpersonnelle, les soins énergétiques, l'activation Kundalini et aussi l'accompagnement reconnexion. Si vous avez envie d'avoir plus d'infos, vous trouverez les infos sur mon profil, sur mon site internet. Quelques instants que Sophie se connecte. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, on va voir peut-être un petit problème technique. On va voir. Parfois, ça arrive. Ah, voilà. Ça y est. Salut Sophie ! Coucou Sophie ! Très bien. Toi aussi ? Oui, ça marche. J'aime bien le cadre dans lequel tu es. Ça donne envie. Oui, je me suis mise dehors. Je me suis dit que j'étais aussi bien. Ça donne envie en tout cas. Alors Sophie, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, donc moi j'ai 52 ans, j'habite en région lyonnaise et on s'est connus toutes les deux pendant notre formation. C'était vraiment une belle rencontre. Moi, je suis accompagnante depuis une douzaine d'années. J'ai passé d'abord 20 ans en entreprise, à des postes de manager, dirigeante, commercial, marketing, tout ça. Et puis, je me suis reconvertie pour devenir coach de vie. Donc, je suis coach certifié en PNL, programmation de rôle linguistique, maître praticien. Et puis, j'ai additionné depuis plein, plein, plein d'outils pour accompagner ce parcours. Je pense que tu le sais, on n'arrête jamais de se former dans ce métier-là. Et puis, je suis auteure d'un livre aussi qui s'appelle « Mon âme cherche sa guérison », qui est paru aux éditions Exergue Maison Très Daniel, qui est un recueil de plein d'outils pour pouvoir justement continuer d'évoluer et soi-même accompagner la montée de son taux vibratoire. Et aujourd'hui, tu voulais qu'on parle, je crois, du breastwork. Donc, ça, c'est un des derniers outils que j'ai additionné à ma grande palette puisque je suis coach, voyante, praticien en massage bien-être, sonothérapeute, je fais aussi des soins chamaniques, etc. Et donc, en début d'année, ce qui est venu me rencontrer, c'est effectivement le breastwork. Donc, ça a été une formation pendant six mois qui m'a permis de devenir facilitatrice en breastwork. Et puis, évidemment, de faire la pratique de cet outil qui est très, très puissant et qui est assez proche dans les résultats de ce qu'on peut obtenir avec la Kundalini Activation, d'ailleurs. Mais on va en parler, j'imagine, de comment ça se passe, etc. Super. Déjà, bonjour, Barbara. Élan de talent, parfois, avec Yannick. C'est l'heure, je pense qu'il est derrière. Oui, parfois, avec les noms, comme ça, on ne sait pas qui est derrière. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et justement, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est vrai que nous, tous ces outils, la plupart, on les connaît, on sait c'est quoi, on sait leur bienfait. Mais voilà, pour plein de gens, ils ne savent pas ce que c'est. Comment tu décrirais déjà qu'est-ce que c'est ? Peut-être comment ça se passe une séance ? Le breastwork. Alors, concrètement, le breastwork, c'est une technique de respiration qui permet le mécanisme de libération du mécanisme de respiration. Donc, l'intention, tu vois, qu'on pose, c'est qu'entre une et dix séances, on dit qu'il faut entre une et dix séances pour avoir un résultat, la visée, en tout cas, c'est de retrouver une amplitude optimale dans notre façon de respirer, parce qu'on dit que comme on respire, on vit, comme on vit, on respire. Et en fait, ce qui s'est passé dans notre vie, c'est que tous les drames, les chocs émotionnels, etc., quand on vit une émotion intense, on vient crisper notre mécanisme de respiration. Donc, on le fait automatiquement. Je ne sais pas si tu as du temps d'apercevoir. On retient le souffle quand c'est un peu intense émotionnellement. Et donc, toutes ces petites crispations vont venir, justement, réduire notre amplitude, laisser comme tout un tas d'empreintes. Et Léonard Orr, le fondateur de la méthode, disait qu'au départ, l'enfant, il naît, il est plein potentiel. Et ensuite, justement, toutes ces petites empreintes vont venir réduire notre plein potentiel à respirer, mais aussi à être, à vivre, à nous émanciper, à nous déployer dans le monde. Et donc, le breastwork, c'est une technique de respiration où on va respirer, en fait. Une séance, ça dure une heure de respiration consciente et connectée, suivie de 15 minutes de temps d'intégration. Il y a 55 minutes exactement, et ensuite 15 minutes de pause, où on respire soit sur de la musique, soit dans le silence. En fait, la musique ne participe pas forcément au processus, mais c'est vrai que comme les séances se font en présentiel ou à distance, c'est assez soutenant, notamment quand on est à distance, d'avoir une musique qui va venir nous accompagner, justement avec un processus qui est plutôt, au départ, plutôt lente. Ensuite, une montée, une accélération pour arriver au milieu de la séance où là, on est dans quelque chose souvent d'un peu plus intense dans ce qui se passe dans le corps. Puis ensuite, une descente qui va aller jusqu'à la relaxation. Donc, la technique de respiration, en fait, moi, que j'ai apprise, c'est parce qu'il existe aussi plein de façons de travailler avec le souffle. J'avais notamment fait, pendant mes initiations chamaniques, une transe alotropique. Là, on est sur vraiment tout autre chose. On respire très intensément pendant quelques minutes. Le corps part en trente, et après, on n'a plus à se soucier de la respiration. Donc, c'est encore autre chose. Il existe la cohérence cardiaque. Enfin, il y a plein de systèmes. Moi, celui que j'ai appris pendant ces six mois, c'était la technique de Alive Breathwork. Donc, c'est vraiment une technique de respiration qui est spécifique et qui va permettre, en fait, comme ça, pendant 55 minutes, de simplement avoir une respiration consciente et connectée. C'est-à-dire qu'on supprime la pause entre inspire et expire, expire et inspire. Et en même temps, on n'est pas en train de faire... Tu vois, on n'est pas du tout en train d'hyperventiler, même si pendant la séance, à un moment donné, le corps peut passer par là, créer un dérèglement pour ensuite, justement, obtenir une meilleure régulation, une meilleure libération du mécanisme. Le principe, c'est vraiment j'inspire. Tu vois, je vais te le montrer comment ça se passe. Donc, c'est vraiment comme un cercle, en fait, comme une vague. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, c'est grande et profonde inspiration. Et ensuite, j'expire et je boucle les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Il y a mon chat qui est en train de me mordre. Luna, tu te pousses. Elle a envie de participer. Oui, c'est ça. Elle voit que je m'anime et donc, elle aussi, elle a envie de... Voilà. Donc, en fait, le mécanisme, c'est vraiment, ça peut se faire par le nez, par la bouche. On peut faire inspire par le nez, expire par la bouche et changer en cours de route. Donc, ça fait ça, ça fait... Tu vois, en fait, et c'est vraiment à ton rythme. Et on va faire ça pendant 55 minutes, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, en fait, on commence à défocusser, on va dire vraiment de la technique pure. Et c'est le corps qui va commencer à prendre son rythme. Et vraiment, l'idée de l'outil, c'est de supprimer la pause. C'est ça qui est le plus important, entre inspire et expire. Et puis, d'avoir une inspire qui démarre depuis le bas du ventre jusqu'en haut des clavicules, ce qui fait qu'on active en même temps le sympathique et le parasympathique. C'est-à-dire qu'on va inviter le corps à peut-être retrouver des souvenirs, tu vois, des blocages de notre vie, des traumatismes, sur un terrain qui est en parasympathique, c'est-à-dire détendu. Parce que l'idée, ce n'est pas de nous remettre en stress. Et en même temps, c'est quand même ce qu'on vient chercher dans la technique du breastwork, c'est vraiment qu'est-ce que le corps a besoin de libérer ici et maintenant. On travaille à partir d'une intention qu'on pose en début de séance. Et donc, on va respirer dans cette intention, on va laisser le corps nous montrer ce qu'il a à nous montrer. Donc, ça peut être bien sûr des émotions, ça peut être des blocages énergétiques. Donc, le corps va se mettre à bouger. On sent qu'on a besoin peut-être de taper, de crier. Donc, l'idée, c'est vraiment de laisser faire le corps. Ça peut être des prises de conscience. Ça peut être aussi des sensations physiques, tu vois, qui vont se manifester pendant la séance. Ça peut aller jusqu'à la tétanie, d'ailleurs. C'est le plus impressionnant, on va dire, dans les séances quand ça se produit. C'est-à-dire qu'on est un peu comme les extrémités en crabe, le visage qu'on peut faire un petit peu comme ça où on ne peut plus bouger. Et bon, c'est juste un passage transitoire. Mais ça peut être, quand on est dans sa vie beaucoup dans le contrôle, justement, là, ça vient se manifester. Mais c'est justement pour qu'on prenne conscience de ça et ensuite qu'on le libère. En tout cas, tout ce qui se manifeste dans le breastwork, et ça peut être du coup un peu magique parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se présenter, c'est toujours derrière pour obtenir une libération. En tout cas, accueillir, voir, sentir. En fait, c'est vraiment ça, la proposition, c'est d'aller sentir dans notre corps ce qu'habituellement on ne sent pas ou qu'on a recouvert avec plein, plein, plein de mental, justement. Et là, on ne peut plus se cacher, en fait, dans le breastwork parce que c'est un peu comme si, comme on oxygène davantage le corps et notamment le cerveau, le cerveau, là, il est un peu débordé par la situation, il ne sait plus trop qu'est-ce qu'il a à faire. Il ne sait plus trop ce qu'il a à faire, pardon. Et donc, c'est le corps qui fait émerger ce qui est présent dessous. Et souvent, c'est des surprises. Moi, il m'est arrivé de revivre dans les brefs soirs que j'ai vécu, dans les choses les plus fortes. J'ai revécu ma naissance alors que je n'avais pas posé forcément cette intention. Je ne sais plus quelle était mon intention de départ, mais en tout cas, je ne comprenais pas au départ ce que j'étais en train de vivre. J'avais des sensations parce qu'on n'a pas l'image qui est là, bien sûr, le nouveauté, il n'a pas gardé l'image. Mais dans les sensations que je vivais, j'étais en train de comprendre que j'étais en train de naître, ensuite que j'étais éloignée de ma mère, ensuite qu'on coupait le corps ombilical et du coup, ça m'a fait pousser d'énormes cris parce que c'est douloureux, en fait, un bébé, pour un bébé, déjà, j'ai réalisé que on avait gardé la mémoire absolument de tout, ça c'est quand même bluffant. Et puis ensuite, que c'est douloureux pour un bébé de naître, vraiment, physiquement, et qu'on lui coupe le cordon, en fait, c'est une partie de lui qu'on est en train de couper puisque c'est innervé, donc il a la sensation, donc ça fait mal. Et puis d'être éloigné de maman, c'est terrible, en fait, puisque c'est comme une partie de soi. Et donc, de revivre ça, tu vois, d'en prendre conscience et de crier, du coup, et de pleurer dans toutes ces douleurs-là, c'est comme si ça avait enlevé pour moi un voile entre le monde et moi. C'est comme si j'étais vraiment accouchée cette fois-ci, tu vois, comme si j'étais vraiment née, plus en retenue, mais ok, cette fois-ci, je suis dans la matière, je suis là, je vais jouer ma partie et depuis cette séance, je sais que ça a vraiment fait un avant, un après, tu vois, je me sens beaucoup plus présente aux événements. Ça sert à des nombreux exemples, mais parfois, on comprend ce qu'on est en train de vivre pendant le breastwork, parfois pas, parfois on ne sait pas. Il y a des séances, tu vois, où je me suis sentie en train de sucer le pouce comme un bébé et bon, je comprends que du coup, c'est probablement, je suis en train d'vivre un truc de ma vie, de ma vie toute jeune, mais je ne peux pas dire à quel jour c'était ou qu'est-ce que j'étais en train d'vivre ce moment-là et ce qui est vraiment top, c'est que comme le mental ne fait pas barrage, il n'est pas en train de dire oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord, en fait, ça se fait, ça se vit et c'est du coup magique et tu vois, la différence qu'on pourrait donner par rapport à la Kundalini Activation parce que forcément, je compare les deux vu que c'est la formation qui suit, dans l'idée, en fait, c'est vraiment que le bressoir qu'on est dans un processus qui est plus yang, c'est-à-dire que tu vois, je dois être actif, c'est moi qui décide combien d'oxygène je fais rentrer dans mon corps et je dois être attentif, effectivement, à veiller à garder cette respiration connectée alors que dans la Kundalini Activation, je suis en totale lâchée prise et en fait, je n'ai rien à faire, ça se fait à travers moi mais dans l'un comme dans l'autre, on peut vivre des expériences tout à fait spirituelles, des voyages cosmiques, des prises de conscience de fou, des libérations, des dérisons, enfin, et il y a des gens qui vont préférer l'un ou préférer l'autre parce que justement, dans le breastwork, au moins, c'est moi qui ai la main sur le bouton et qui règle le volume avec mes respirations parce que si c'est trop intense, je ralentis ma respiration, si ce n'est pas assez, j'accélère et dans les deux cas, j'utilise mon corps parce que quand je sens qu'il y a des verrouillages, tu vois, moi, ça m'arrive beaucoup, je bouge beaucoup pendant les séances, ça peut être les jambes, les bras, je peux crier, taper, enfin, le corps, enfin, retrouve ça, c'est comme une cour de récréation pour lui, tu vois, il est dans un espèce de liberté magique. Voilà, je ne sais pas si tu as d'autres questions, j'ai beaucoup parlé. Non, mais déjà, je trouve que c'est intéressant, tu vois, parfois, les gens, ils se disent, oui, mais moi, je n'ai pas de trauma, mais déjà, rien que la naissance, pour beaucoup, c'est un trauma, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte et que les traumas, ils sont, pour beaucoup, ils sont inconscients. Bien sûr, il y a parfois même des traumas beaucoup plus, on va dire, quand on parle de trauma, souvent, on pense, voilà, des viols et tout, et moi, je le vois aussi, même dans les séances d'hypnose, où il y a une majorité de personnes qui ont vécu des traumas et qui, justement, ont fait des amnésies, mais toutes ces amnésies ont des impacts aujourd'hui et c'est en ayant conscience et en allant justement libérer tout ça, bien aussi, qu'on peut se sentir mieux. Donc, quand les gens disent « j'ai pas de trauma », disons que c'est peut-être qu'ils ne se rendent pas compte des traumas qu'ils ont, mais qu'on en a tous déjà vécu au moins un. Et oui, d'ailleurs, elle l'entendant dire « une parole peut être un trauma », oui, quelqu'un qui se moque de nos enfants ou un parent qui nous fait une critique, mais tout ça, c'est des traumas, c'est juste qu'on n'en a pas conscience, mais tout ça peut avoir d'énormes impacts après sur nous. Oui, et puis ce que tu dis Sophie, c'est que ce qui pour l'adulte n'est pas forcément un trauma, on se dit « ah mais oui, mais c'est rien, oui mais j'étais petit, en même temps c'est tous les enfants, mais en même temps… » Non, en fait, à l'échelle de l'enfant, effectivement, c'est un truc que moi j'ai eu dans mes clients beaucoup de… Souvent, on va chercher la situation d'origine justement de nos mal-êtres d'adultes et en fait, on tombe sur des scènes anodines, c'est un pipi en classe, c'est, je ne sais pas, papa qui m'a oublié à la sortie de l'école, mais en fait, il suffit d'une fois, comme on dit, pour que ça crée une blessure et là, justement, on ne peut pas se voiler la face, le corps, l'intelligence du corps fait remonter à la surface tout ce qu'on a camouflé dessous et qui aujourd'hui continue d'émettre du signal et donc de générer soit du stress, soit des limitations. Luna, arrête, elle essaie de me sauter dessus. Elle veut être vue à la caméra. Oui, c'est ça. Oui, donc en fait, moi, j'aime beaucoup ces techniques un peu magiques parce que ce n'est pas notre mental qui nous raconte des histoires. On est sûr que ce qui se vit là dans ces séances-là, c'est vrai, c'est parce que c'est en fait. Tu vois, ce n'est pas, OK, peut-être que, attends, je ne me rappelle pas. Oui, mais non, le corps, il ne ment pas. L'intelligence du corps, elle est éblouissante parce qu'en fait, on s'aperçoit que le corps a gardé la mémoire de tout, de tout, de tout. Je l'avais déjà expérimenté pendant la transalotropique. C'est hallucinant comme chaque blessure, chaque moment, il en a gardé la trace. Et là, en fait, c'est un peu comme si on lui rend la parole. On lui dit, allez, vas-y, mon chéri, maintenant, depuis toutes ces années où je te fais taire, allez, clap, c'est à toi. Pour moi, c'est vraiment comme une cour de récréation pour le corps, ces séances aussi bien bressoires que Kundaline Activation. En fait, on refait de la place à l'intérieur. Tu vois, c'est vraiment, je crée de l'espace, je libère de l'espace avec toutes ces blessures justement qui étaient venues remplir. Et cet espace qui est libre, ça va me permettre d'avoir plus d'énergie pour créer ma vie, pour mettre en œuvre mes désirs, pour réaliser mes rêves. Moi, j'ai vraiment vu, tu vois, cette année, depuis que j'ai commencé mes séances de breastwork, un changement dans ma vie, mais réel. Tu vois, j'ai trouvé la maison de mes rêves, j'ai déménagé, j'ai ma clientèle en tant que coach qui s'est, waouh, complètement développée à tel point que là, je suis dans tout un tas de problématiques fiscales, de dépassement de plafond, tout le genre. Voilà, c'est les problèmes des solutions. Mais voilà, c'est génial, quoi. Tu vois, tout cet espace qui a été libéré, j'ai pu vraiment l'utiliser pour m'accomplir davantage. Et là, ce que j'adore, c'est aussi, en tant qu'accompagnant, tu vois, ça fait 12 ans que je fais avec mon client, avec des protocoles, avec tout un tas de choses où j'avais l'impression que c'était beaucoup moi qui faisait. Tu vois, j'avais l'impression que c'était beaucoup moi qu'il faisait en tant qu'accompagnante et j'étais vraiment désireuse de trouver de nouvelles façons d'accompagner où c'est moins moi qui fais, mais c'est plus le client ou la cliente qui se prend en charge. Et ce que j'adore avec… Leur autonomie et leur liberté, j'ai envie de dire, et c'est ça aussi qui est génial. Oui, moi, j'aime bien être là, mais de plus en plus, j'aime bien être là en toile de fond. Tu vois, je suis vraiment de plus en plus l'outil, mais un outil qui joue même de moins en moins fort, qui se fait un peu oublier pour laisser toute la place au client et du coup, il est complètement acteur de son processus. C'est ça qui est magnifique, qui est merveilleux. Il n'y a aucune pression. Du coup, c'est très juste. Voilà, tu le sais, c'est très juste. Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à guérir ou pas ? C'est lui qui va en tout cas en décider et faire pour ça. Oui, et comme tu disais, le corps, il enregistre et justement, dans ses techniques, le mental, il n'y a pas besoin de mettre des mots et on n'a pas besoin de revivre parce que justement, on n'a pas envie de revivre toutes ces situations désagréables mais par contre, avec la mémoire du corps et tous ces processus, ça se libère même s'il n'y a pas de mots ni dessus, même s'il n'y a pas d'image, ce n'est pas grave. Tout se passe et à force des séances, ça se libère et comme tu dis, c'est là qu'on voit des choses qui se réalignent et c'est marrant parce que je vois que justement, au moment où tu disais ça, tu vois que ça s'était réaligné et là, au moment du coup, dépassement de plafond, fiscalité et tout, je vois que Christian Gino et tu vois, regarde la vidéo et tu me dis, c'est marrant, pas de hasard et justement, lui aussi, il va voir la relation qu'on peut avoir à l'argent et tout ça aussi, on se rend pas compte que même des paroles de nos parents nous ont répété par exemple, l'enfant, il faut travailler dur et tout, tout ça, ça nous a créé des croyances limitantes qui nous impactent du coup, dans notre vie d'adulte et notamment, l'activation Kundalini, le breastwork et d'autres techniques, ça aide justement à libérer ces blocages parce que parfois, on fait plein de choses, moi je vois bien aussi parfois des gens qui font 20 ans de thérapie psy et qui sont toujours au même point parce qu'il n'y a pas spécialement de travail sur le corps ou au niveau énergétique et ils ne comprennent pas pourquoi ils en sont toujours au même point parce qu'il y a tellement de choses et que justement, parfois, on n'a pas accès consciemment à toutes ces choses qui nous bloquent et qu'on a besoin d'autres techniques. Oui, tu as complètement raison Sophie. En fait, tu vois, moi j'ai eu pendant les premières années beaucoup d'outils mentaux. Tu vois, le coaching, la programmation neurolinguistique, on est vraiment avec les pensées, les croyances. Ensuite, j'ai additionné des outils émotionnels. Tu vois, je me suis formée à l'EFT notamment et en fait, ce que j'aime cette année, c'est vraiment que j'additionne maintenant l'approche par le corps sachant qu'on peut arriver par l'un, par l'autre puisque tous les trois interagissent en continu sur eux, même à l'énergie etc. bien entendu et j'adore pouvoir combiner toutes ces approches et en fonction de ce que je sens justement, pouvoir attaquer. Alors là maintenant, c'est l'âme qui s'y met. On ne va pas s'en sortir. On est bien entouré. Il y a la naisse, il y a le chien qui est à côté et le chat qui est dessous. C'est merveilleux. Je ne peux jamais être tranquille quand je médite. Donc oui, en fait, ce que j'aime, c'est justement ces approches et il y a des personnes où je sens bien que si on commence tout de suite par une coup d'inactivation à un bresseur qu'ils vont me dire mais attends, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mon problème, c'est qu'on a besoin d'abord de passer par la tête. Ou ils vont te dire que tu es complètement folle. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas comprendre l'intérêt. je ne vois pas comment respirer. Ça peut me permettre de... En fonction de comment je sens la personne, je vais lui proposer tel ou tel angle mais en fait, j'aime aussi ces outils où on va de plus en plus vite à l'essentiel parce que tu vois que ce soit Kundalini activation ou Breathwork, ce que j'adore, c'est que ce n'est pas le petit moi qui décide, qui ne dit pas je viens vous voir madame parce que j'ai ce problème. Non, c'est le corps qui dit voilà, aujourd'hui, c'est ce truc-là qu'il faut que j'aille voir en premier et il va vivre ce truc-là. Et l'intelligence de notre tête, j'en ai tellement souvent fait l'expérience et puis aussi, ce qui est fabuleux avec le Breathwork, c'est qu'on est dans de l'holistique et j'adore ces approches holistiques où on n'est pas justement à prendre l'histoire par le petit bout de la lorgnette, c'est ce qu'on va vivre dans le corps, ça va impacter et nos croyances et nos peurs et les libérés émotionnels et remettre la circulation énergétique dans le corps, enfin tu vois, surtout et donc que ce soit sonothérapie, je me suis formée l'an dernier, ces derniers outils j'adore parce que je trouve que c'est de plus en plus magique, même si la PNL aussi peut être magique bien entendu mais voilà, de combiner tout ça, tu vois, ça fait, c'est magnifique quoi. Et c'est marrant ce que tu dis avec le petit moi parce que moi j'ai le même, tu vois notamment aussi les séances hypnoses transpersonnelles, les gens, souvent ils viennent, ils ont peut-être une problématique et ils auront envie que ce soit ça qu'ils soient vus tout de suite et moi je leur dis bien, vous savez, c'est pas moi qui choisit ce qu'on va aller voir et c'est pas vous. Alors ils me regardent, je dis c'est votre inconscient, votre conscience supérieure, peu importe le mot que vous mettez derrière et parfois ils ne se rendent pas compte c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, peut-être libéré et tout parce que moi je vois ça un peu comme des couches d'oignons et parfois pour aller, le problème il est peut-être là mais d'abord il faut enlever plusieurs couches et voilà et ça se fait par étapes et parfois ce qu'on pense c'est vraiment le problème mais ça c'est une petite couche mais en fait le vrai problème c'est autre chose et c'est super intéressant et comme tu dis c'est clairement pas notre petit moi qui décide il y a bien plus grand qui sait ce qui est important. Ouais et tu vois Sophie ça me fait penser ce que tu dis en fait jusque là c'était moi souvent qui devait être le couteau suisse en tout cas c'était le devoir que je me mettais et c'est pour ça que j'ai appris plein de choses et la voyance enfin la voyance je n'ai pas appris c'est venu tout seul mais essayer ça etc et en fait ce que j'adore avec le breastwork et encore une fois ce n'est pas pour comparer la qu'on a une deactivation je pense qu'on a les mêmes résultats mais ce que j'adore avec le breastwork c'est que c'est la personne qui fait appel à toutes ses dimensions à elle tu vois qui va en même temps pouvoir trouver sa guidance en même temps pouvoir libérer ses blocages énergétiques en même temps libérer des émotions enfin c'est en fait juste avec son souffle tu vois juste en respectant une technique qui est assez simple que tout le monde peut faire en fait et que une fois qu'on a trouvé le truc d'ailleurs on n'a même plus besoin de facilitateur on peut le faire tout seul chez soi tu vois c'est juste que c'est moins motivant mais et puis que le facilitateur ça assure le cadre et donc on se sent plus en sécurité mais en attendant tu vois juste avec son souffle de pouvoir accéder à toutes les dimensions de son être mais tu te rends compte à quelle époque on vit c'est complètement fabuleux et ça coûte rien et c'est disponible enfin j'adore ces outils qui nous rendent complètement autonomes de nos vies et qu'on peut à n'importe quel moment n'importe où tu vois là il y a mon fils qui est en voyage au bout du monde en ce moment il est en Amérique du Sud et quand tu pars en voyage tu te dis oulala il faut que je prévois tout ma trousse à pharmacie etc etc et moi je suis quelqu'un qui est très prévoyant parce que souvent j'avais peur de la maladie des problèmes et aujourd'hui avec les outils qu'on a t'as presque enfin t'as besoin de quoi en fait moi je prends une bouteille d'huile essentielle lavande ravinsar et un tube d'efferalgan un peu d'argent colloïdal et t'as fait ta trousse en fait ça peut tout faire et le reste de toute façon tu vas te le gérer avec l'EFT tu vas te le gérer avec la respiration enfin c'est magnifique d'être soi-même l'outil en fait qu'on n'ait plus besoin de trousse et de ci et de ça parce qu'en fait il suffit de respirer il suffit de méditer il suffit en fait on régule soi-même nos systèmes énergétiques avec le home avec plein d'autres choses oui et en plus aussi avec toutes ces pratiques et tu l'as vu aussi moi notamment avec la Kundalini c'est aussi on est beaucoup moins stressé on est beaucoup plus en paix et du coup ça aussi ça fait qu'on va être plus dans le lâcher prise on va moins vouloir contrôler du coup c'est aussi ah quelle charge en moins qu'on a aussi on va dire sur les épaules complètement enfin c'est juste hyper agréable oui et tu vois pour bondir sur ce que tu disais tu vois mon fils justement était assez stressé on a fait je ne sais plus trois ou quatre séances et le boulot a été fait c'est à dire que significativement dès la première qu'on a fait ensemble il a vu une différence mais maintenant il me dit je n'ai rien à voir avec avant je ne suis plus du tout stressée comme je pouvais l'être et il le fait plus en entretien et tu vois par exemple avant de partir en voyage il m'a dit écoute maman si tu veux bien on fait juste une séance pour que je reparte et je sois bien et c'est ça aussi qui est génial c'est à dire que quand tu sens que tu as fait le gros du boulot qui peut être fait ça peut prendre une, deux, trois on dit jusqu'à dix séances le travail de base on va dire après c'est vraiment un entretien donc tu en fais une de temps en temps pour dire je sens là que mon quotidien a ramené un petit peu des choses qu'il faut que j'aille libérer comme tu ferais du sport ou autre chose mais ça n'a rien à voir et ça peut être aussi beaucoup plus doux ou au contraire bien entendu tu peux retomber sur un gros morceau tu ne sais jamais c'est comme une pochette surprise mais il ne faut pas non plus tu vois comme on pouvait le faire avant tu disais toi-même moi je sais que j'ai fait dans ma vie je crois huit ans ou neuf ans de psychothérapie des tas et des tas de séances où oui ok une fois c'était la faute de papa une fois c'était la faute de maman une fois c'était la faute de je ne sais pas qui de la voisine j'avais compris plein de choses ok c'était bien sûr intéressant mais en fait je n'avais rien libéré rien libéré et aujourd'hui c'est mental mais ça ne descend pas dans le corps et ça ne m'intègre pas toujours et ça ne libère pas c'est ça exactement et puis en fait du coup ça reste des parties qui s'expriment mais une fois que tu as fait exprimer ces parties ce n'est pas dit qu'il y ait vraiment une transformation et alors qu'avec ces outils modernes que j'appelle moderne comme le breastwork en fait tu n'as pas besoin d'années et c'est vraiment tu vas faire quelques séances et il y a tout de suite une transformation qui s'opère et c'est vraiment on sent que c'est dans la matière tu vois parce que moi concrètement ça m'a permis cette année d'arrêter de fumer j'ai déménagé comme je disais tu vois il y a des choses qui sont très tangibles mesurables voilà et donc il n'y a pas à lutter tu vois c'est pas il faut que je fasse ok d'accord je fais ça ok ah tiens comme par hasard ça se présente ah tiens j'ai tellement de clients que je suis obligé d'en refuser ah tu vois c'est génial quand tu vois qu'enfin il y a quelque chose qui vient impacter dans la matière où c'est pas juste parce que pendant des années on peut faire du boulot et j'avais encore une cliente ce matin je me disais mais rappelle-toi c'est comme le bambou chinois t'es en train de faire tes racines t'inquiète pas ça va venir tu vois ou t'as l'impression que rien ne bouge j'ai l'impression que rien ne bouge en ce moment dans ma vie oui mais jusqu'au moment où ça y est ça va switcher et ensuite ça va très vite quand ça se déploie oui et puis c'est ça parfois il faut un peu de temps parce qu'il faut aussi se préparer à tout ce qui est là prêt à être accueilli mais si on n'est pas prêt donc parfois ça prend du temps et comme tu dis un bébé il met 9 mois pour se former un arbre il met plusieurs années avant de pousser c'est juste que dans notre société où on clique des doigts et on a tout livré chez nous limite dans la minute on voudrait que ça soit le même pour tout mais non il y a plein de choses qui sont les temps oui t'as raison Sophie et puis ce que je réalise aussi c'est qu'en fait la vie est très bien faite c'est à dire que tant que tu n'as pas créé l'espace à l'intérieur de toi l'univers ne te donne pas ce que tu peux accueillir et du coup ça m'émeut de dire ça c'est exactement ça le système c'est à dire qu'en fait on est tous à dire oui moi je veux plus moi je veux plus moi je veux plus mais en fait si t'as pas l'espace pour le gérer à l'intérieur de toi oui tu veux quoi plus d'argent et après si c'est pour que ça te fasse plus de soucis plus de clients mais après si tu tu vas te sentir débordé parce que t'es pas en capacité de gérer toute cette information etc et en fait c'est extrêmement juste et bien fait le chat s'en prend au pied c'est extrêmement juste et bien fait puisqu'en fait je m'aperçois moi je mesure que tu ne reçois que ce que tu es en capacité de recevoir et si t'as pas fait de l'espace à l'intérieur de toi pour accueillir plus d'abondance tu peux bien la réclamer me dire tout ce que tu veux en disant mais pourquoi je mérite pourtant etc ben non parce qu'en fait c'est comme si l'univers était très bienveillant et il te disait mais je ne vais pas trop te charger je ne vais pas te donner plus que tu ne peux accueillir donc en fait ok on peut vouloir plein de choses merveilleuses mais si on n'a pas créé de la place à l'intérieur de soi pour le vivre ben en fait on le vivrait très mal donc c'est tout à fait juste et bien fait la vie donc faisons de la place à l'intérieur de nous alors bien sûr ce n'est pas le plus agréable quand il faut se défaire l'ego il n'aime pas du tout il aime mieux tout garder je garde tout et puis on ne m'envite plus non 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 il faut nous défaire en plus en ce moment on est dans l'automne ce soir j'anime un cercle de femmes puisque je suis aussi accompagnante en féminin sacré etc et dans mon cercle justement ça va être notre thème de ce soir le lâcher prise en fait faire de la place à l'intérieur de nous parce que si je ne fais pas de place je ne peux pas accueillir plus donc il faut aussi même si c'est encore une fois pas le plus agréable loin de là il faut qu'on s'autorise des espaces des moments pour libérer lâcher faire de la place à l'intérieur et bien sûr ça vient réveiller peut-être la peur de manquer peut-être la peur du changement mais on est obligé de passer par là pour continuer notre évolution en fait c'est vraiment le principe de la roue médecine si je ne passe pas par mon automne et mon hiver je ne veux pas pouvoir aller vers un plus beau printemps et un plus bel été donc si je veux évoluer je suis obligé de passer par ces moments où je me dépouille où je me défais qui ne sont pas si terribles on survit à tout ça même si effectivement ce n'est pas le plus sympa moi je sais que je préfère bien sûr printemps-été comme la plupart mais à l'automne il y a les belles couleurs des arbres on prend un bon chocolat chaud voilà il y a aussi du positif et c'est marrant ce que tu disais tu vois quand on n'est pas prêt moi ce qui me venait l'image c'est il y a combien de gagnants du loto remis en coin qui reçoivent une énorme somme d'argent et qui en fait limite 6 mois après ils ont tout perdu et ils sont dans une situation même limite pire que ce qu'ils étaient avant complètement je trouve que c'est un peu une belle métaphore de ils ont reçu alors il y avait certainement une leçon peut-être derrière mais justement ils n'étaient peut-être pas en capacité de recevoir et du coup tout s'est cassé la figure alors que peut-être si c'est arrivé un an après et qu'ils étaient mieux préparés qu'ils avaient peut-être fait voilà avec un travail sur eux si on peut dire ça comme ça il leur a accueilli d'une énorme d'une manière différente et je ne sais pas du coup si Christian est toujours là mais je sais que même lui j'ai déjà entendu quand j'écoute des conférences qu'il donne ou quoi où il explique bien la peur du manque même chez des gens qui sont millionnaires donc voilà il faut travailler si on a cette peur ce n'est pas l'argent qui va combler ce vide non c'est en allant voir à l'intérieur et en faisant ce travail qui comme tu dis n'est pas toujours agréable et pourtant qui est nécessaire et en conseil de lecture c'est vraiment le grand saut qui va avec ce que tu es en train d'amener c'est cette idée donc Gaye Hendricks qui raconte qu'on a tous comme un plafond de limite supérieure qui fait que quand on atteint notre plafond de limite supérieure on va s'auto voilà s'auto censurer s'auto limiter parce qu'on ne sait pas gérer autant de bonheur et en fait la question de base en fait le vrai problème c'est pas oh les méchants les gentils les trucs non le vrai problème c'est qu'on doit s'habituer à vivre plus de bonheur et tant qu'on ne s'habitue pas à vivre plus de bonheur et comment on fait ça ? justement en respirant et en créant de l'espace à l'intérieur de nous et c'est une indication du breastwork tant que je ne suis pas habituée tant que je n'ai pas créé de l'espace pour vivre plus de bonheur en fait tout le temps tout le temps et on fait tout le temps ça on est en train d'aller vers notre bonheur et puis quand on atteint la limite supérieure c'est-à-dire le niveau habituel pour nous de bonheur alors évidemment si j'ai une enfance douloureuse le niveau le plafond il est plus bas et bien je vais faire en sorte inconsciemment bien entendu de me limiter donc ça va passer par des conflits ça va passer par des problèmes de santé par un ratage un loupé etc et si on regarde notre vie c'est exactement ça parce qu'on a mis en place du coup tout un tas d'injonctions de façons d'être qui font que hop dès que j'arrive à ma limite supérieure de bonheur bah ah là là ça redescend et parfois on peut le voir chez les autres c'est assez flagrant ils vont déclencher comme ça des colères des mauvaises humeurs comme si et on dit ah lui il est lunatique bah c'est peut-être pas qu'il est lunatique c'est peut-être juste qu'il est en train d'activer effectivement son mécanisme pour réguler sa limite supérieure quoi et moi je me faisais encore la remarque parce qu'on a jamais fini bien sûr de travailler sur soi et je me faisais la remarque ces derniers jours que je sens que je suis et il faut être vigilant là-dessus que je suis en train d'activer ce mécanisme parce que je vis tellement de bonheur dans cette nouvelle maison avec mes clientes je vis tellement de bonheur que je vois que je mets que j'ai la tentation tu vois de mettre en place des mécanismes du style des douleurs du style oui du questionnement des doutes parce qu'en fait c'est pas évident de vivre autant de bonheur que ça donc le job il est là quoi s'habituer à vivre encore et encore et encore plus de bonheur de plénitude et donc ça peut se faire par plein de niveaux bien sûr tout pourrait être combiné mais accueillir dans le cœur parce que lui il peut accueillir en illimité alors que la tête elle est en mode mais oulala oulala c'est un danger parce qu'en fait même plus de bonheur c'est du changement et elle elle veut pas de changement notre cerveau reptilien il veut surtout qu'on reste comme hier et qu'on ne change rien à tout ça peut-être pour terminer tu vois peut-être rappeler les bienfaits du breastwork je pense qu'ils sont nombreux mais si tu devais tu vois peut-être faire un petit récap pour les gens tu vois ouais alors les bienfaits donc c'est une thérapie holistique comme je te disais c'est-à-dire que même si j'ai jamais travaillé sur moi je peux faire l'expérience du breastwork et voir ce qui s'y passe et puis c'est aussi très adapté et du coup aussi aux gens qui ont du mal à parler parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à mettre en mots aussi leurs problèmes qui sont plus aisées avec le corps et là du coup c'est vraiment le terrain d'expression du corps donc les bienfaits en fait ils sont évidemment multiples et à 360 degrés ça va donner effectivement plus de liberté intérieure plus d'espace pour créer sa vie plus d'énergie puisque comme on a libéré des blocages en accueillant des émotions qui sont parfois très 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 anciennes ça circule mieux dans le corps donc ça donne plus d'énergie plus de joie de vivre plus de ah oui évidemment plus aussi de libido très 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 moi j'ai observé que ça jouait vraiment beaucoup là-dessus parce qu'en fait on vient effectivement remettre en circulation l'énergie vitale et donc ça réveille la libido l'énergie de vie la vitalité le bien tu vois la prêche plus créativité aussi alors du coup et bah oui exactement plus créatif plus d'élan en fait c'est ça plus d'élan dans la vie et puis de toute façon ça va venir pour chacun chacune venir à l'endroit où est-ce qu'on est en creux bah venir travailler moi ça a été ça que j'ai observé chez moi mais après chez les personnes ça peut être évidemment très différent des grosses prises de conscience des idées fulgurantes avec toujours cette cette question parce qu'en fait c'est pas tant ce qui va se vivre pendant la séance ce qui est important même si parfois on a des trucs énormes qui peuvent se produire mais c'est ce qui va se passer derrière et parfois on fait pas toujours le lien de se dire ah mais c'est depuis que je fais du breastwork qu'il s'est passé ça et donc c'est intéressant de le voir aussi sur la durée tiens ok depuis que j'ai commencé le breastwork qu'est-ce qui a eu comme changement dans ma vie qu'on a pas forcément rattaché au breastwork mais comme par hasard voilà on a peut-être arrêté l'alcool on a peut-être arrêté de fumer on s'est peut-être mis au sport comme par hasard et c'est ça qui peut parfois être intéressant de prendre des notes faire un peu de journaling et de voir du coup l'évolution si moins un an après mais comme tu dis parfois ce qui est difficile un peu c'est quand on fait plusieurs voilà qu'on utilise plusieurs outils et qu'on travaille sur soi de différentes manières c'est vraiment de savoir alors je pense pas que c'est une chose qui a fait c'est tout ce qui a été mis en place et parfois voilà mais après il faut vraiment savoir c'est quel outil qui a aidé je pense qu'on s'en fout ce qui est fou c'est que ça marche ouais complètement mais en tout cas moi je sais que chaque fois ça fait comme un déverrouillage dans le corps tu vois je me sens vraiment plus vivante vraiment plus vivante prête à escalader de montagne c'est comme si j'avais pris un tube de vitamine en fait voilà voilà ce que je dirais merci beaucoup pour cette belle interview je sais pas si t'as envie d'ajouter quelque chose pour terminer en fait je l'ai appelé le cycle enfin j'anime donc un breastwork tous les 15 jours un lundi sur deux sur zoom et puis aussi de temps en temps des séances en présentiel donc moi je suis à Maringe dans le 42 je l'ai appelé la proposition que je fais donc de faciliter avec le breastwork le lundi soir faire de la place à l'amour et en fait ça m'est venu pendant une séance de breastwork ce que je réalise en fait c'est que qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait de la place oui ok c'est pour l'amour et en fait c'est encore plus d'amour pour soi encore plus d'amour pour la vie encore plus d'amour pour vraiment tout ce qui est tu vois et j'ai vraiment envie de terminer par ça pour moi le breastwork c'est faire de la place à l'amour c'était très bien merci beaucoup merci à toi j'en ai prêt tes coordonnées dans les commentaires de la vidéo comme ça si les gens veulent te contacter qu'ils ont envie justement de tester le breastwork ou autre chose comme ça ils pourront te retrouver facilement merci Sophie avec plaisir merci à toi et merci à ton chat parce qu'à un moment on l'a vu derrière comme ça c'est quand même montré chameau merci je te souhaite une belle journée je souhaite une belle journée à tous ceux qui nous regardent que ce soit en live ou en replay à bientôt à bientôt au revoir bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501